Bonjour à tous et bienvenue sur Pixel Barbecue, c'est Berry qui vous parle et aujourd'hui vous ne voyez que mes mains. En même temps vous ne voyez pas beaucoup autre chose d'habitude. On va aujourd'hui tester cette petite chose, c'est Dragon Shock Mobile. C'est une création tout simplement de Dragon War, une marque d'accessoires de jeux vidéo qui nous a fait parvenir cette manette pour jeux vidéo mobile. Et qui fonctionne en Bluetooth sur Android. Donc comparativement à une manette de PS4, comme vous pouvez le voir on est très très proche aussi bien en termes de taille qu'en termes de disposition des boutons. On a comme d'habitude les deux sticks, la croix directionnelle qui est une vraie croix. Un aspect soft touch, plutôt agréable de la manette. Un bouton turbo, select start clear pour enlever les turbos. Un bouton de synchronisation, j'ai ajouté le grip déjà sur la manette. Et vous avez un pseudo carré, pseudo x, pseudo rond et pseudo triangle qui reprennent donc exactement le positionnement de la Playstation. Donc le grip, comme vous pouvez entendre, ça bouge, ça bouge même pas mal et ça a tendance à se mettre sur les boutons. Bon ça c'est pas tip top mais bon vous allez voir, c'est pas non plus hyper gênant. Alors ce que vous attendez tout de suite c'est forcément des jeux. Donc on va lancer un jeu. Je vous propose d'essayer Horizon Chase. C'est un jeu qui m'a été proposé par TITX. Vous pourrez comme ça voir et constater. Hop, je déplie la petite languette ici. Et je viens positionner le téléphone comme ceci. Alors moi ce qui est chiant, c'est que j'ai un bouton on et off qui se trouve juste à côté du... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Juste à côté de la grippe. Ce qui fait que si je déplace ici, ça éteint mon téléphone. Bon ça c'est pas très pratique. Autre chose par rapport au gamer pur et dur, comme le téléphone c'est assez lourd, et bien ça a tendance vous voyez à vous projeter vers l'avant. Ce qui est pas non plus tip top. Sinon sensation dans la main, on est bien. On peut dévisser cette petite languette pour choisir notre axe de vue. Là volontairement, je vais prendre un axe très penché pour que vous puissiez comme ça voir vous aussi le jeu. Donc, hop, la manette, dès que vous la connectez en Bluetooth, en tout cas c'était le cas sur mon téléphone, c'est un Huawei, elle a été reconnue tout de suite. Et tous les jeux la reconnaissent directement comme une manette par défaut. Alors vous allez voir, j'ai pas un téléphone très très puissant. Enfin, je pense pas que, ni sur le tout dernier Android, donc je pense pas qu'il y ait vraiment de choses par rapport à ça à voir. Alors, c'est super réactif et ça c'est cool. Vraiment hyper bien réactif. Ce qui fait que c'est plutôt agréable à jouer. J'étais hyper surpris. Pour tout vous dire, chers amis, moi qui suis un joueur de la trentaine et qui n'ai pas l'habitude de jouer aux jeux Android, pour la première fois de ma vie, j'ai pris même du plaisir à jouer aux jeux Android. Surtout, ce petit clone de Outrun, remis au goût du jour, qui est en plus graphiquement fort sympathique. Bah moi je dis oui ! Alors, j'ai l'habitude de jouer à la croix, j'ai pas essayé au stick. Ok, au stick ça marche aussi. Et comme c'est analogique, je peux tourner plus ou moins fort. Ouf, ça, ça passe vraiment tout juste. Je suis premier, c'est magnifique. Je préfère jouer à la croix. C'est par habitude. Donc les sensations sont bonnes. Très clairement... Ah merde, accident sur la fin ! Ah non ! Et j'ai été... Et j'ai été rattrapé. Bon. Comme vous pouvez voir, ça fonctionne. Et c'est tant mieux. C'était vraiment ce qu'on voulait, de toute manière. Ce qu'on demandait de la manette. Côté plastique et boutons, bon, c'est pas du très haut de gamme. Mais c'est pas non plus pourri. Très clairement, la Dragon Shock Mobile, elle fait le travail qu'on lui demande. On va essayer de la malmener un petit peu plus sur des émulateurs. Alors, j'ai téléchargé... Mais j'ai pas encore essayé, du coup... L'émulateur de la... Où est-ce que je vais, du coup ? L'émulateur de la Super NES. Ah, je pense que c'est là. Voilà. Bon. Alors, j'ai téléchargé un pack de roms à l'arrache. Qu'est-ce qu'on va faire ? Voyons voir... Un truc qui vous montrerait tout de suite si ça fonctionne. Ah bah voilà ! Par exemple. C'est Castlevania. Oh, la gueule de mon téléphone. J'ai honte, quoi. Vous qui êtes certainement beaucoup plus pro que moi. Donc, la manette, elle fait son travail, quand même. Ça, c'est clair. Alors là, voyons voir. J'ai pas du tout lancé l'émulateur avant. Alors, vous voyez que la manette est déjà directement fonctionnelle. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors que j'ai vraiment jamais utilisé cet émulateur avant. Donc, tous les boutons sont reconnus. La croix directionnelle aussi. Tout fonctionne très bien. D'ailleurs, l'émulateur fonctionne également très bien. Je vois qu'il y a eu des progrès de fait. Ça faisait longtemps que j'avais pas mis un émulateur sur téléphone. Ça marche quand même vachement mieux qu'avant. Dans quelques semaines, je devrais recevoir une Android Box. Ça sera peut-être l'occasion de ressortir cette manette et de voir ensemble ce qu'elle vaut du coup sur de la Dreamcast, de la PlayStation qui vont utiliser les deux sticks. Bon, ok. Ça, on a vu. Ça marche très bien. Cool Spot. Alors ça, c'est un jeu de... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Un jeu de... De plateforme qui est vraiment, vraiment, vraiment très, très bon. Ça nous permettra tout de suite de voir... Comment est-ce que j'enlève, là, le... La fausse monnaie sur l'écran ? Non, je l'avais pas avant. C'est bizarre. C'était d'avoir touché l'écran. C'est pas grave. C'est juste pour un petit peu voir ce que ça donne en termes, cette fois, de réactivité sur un jeu de plateforme exigeant. Je peux vous dire que celui-ci, il est vraiment costaud. Ça marche au poil, les amis. C'est un truc de fou. Ça marche super bien. Franchement, je redécouvre mon téléphone. Moi qui joue jamais sur téléphone parce que jouer sur un écran tactile, pour moi, c'est impossible. Je vais peut-être dire que je suis un vieux con, mais... C'est vraiment impossible pour moi. Et là, mais... Là, ça cartonne, quoi. Non, non. Vraiment, ça marche super bien. Je vous dis, ça, c'est un jeu, en plus, vraiment compliqué. Et là, sans aucun souci, quoi. Qu'avons-nous d'autres ? Est-ce qu'on a du jeu... Ah bah, ça aussi, c'était un jeu qui demande une dextérité certaine. Est-ce que je peux enlever ce vilain overlay, là ? Allô ? Allô ? Eh non ! Ah bah, voilà. Je pense que c'est Xperia Play, non ? Je sais pas trop, en fait. En fait, ce que j'aimerais, c'est juste enlever cet overlay tout pourri, là. Système. Bon, c'est pas grave. La prise en main est bonne, hein, vraiment. Y'a pas vraiment de difficulté. Alors. On va tout de suite choisir. Je suis vraiment étonné de la qualité de l'émulation, maintenant. C'est canon, quoi. De toute façon, y'a pas eu de problème sur CoolSpot, donc y'aura pas de problème sur Donkey Kong. L'un de la dernière série de la console de la Super Nintendo. Si vous connaissez pas vraiment, jetez-vous sur les jeux de Donkey Kong. C'était vraiment excellent. Bon, encore une fois, les amis, c'est super réactif. On a du mal à croire, n'empêche que que ça soit une console en Bluetooth. Bon, bref, je dis de la merde. C'est très, très bien. Je vais, du coup, virer l'émulateur, hop. Et on va essayer ensemble. Qu'est-ce qu'on peut essayer ? On peut essayer un émulateur en 3D, cette fois, pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, lui, je l'ai essayé avant. J'avais mis... J'avais mis tout simplement... Mario, qui marchait très bien. Et là, normalement, j'en ai mis des autres, mais ça ne les a pas trouvés. Comment ça se fait ? Ah, voilà, c'est peut-être ça. Download. Ah oui, je ne suis pas sur la bonne. Attends. SD card 1. Download. Download. Nintendo 64. OK. Voilà. Là, ça les trouve. Oui, je n'avais plus de place sur mon téléphone. Alors, du coup, je les ai téléchargés. Alors, cet émulateur est impressionnant. Regardez, ça télécharge même toutes les jaquettes, quoi. C'est chouette, hein ? Vraiment très, très beau. Alors, on va essayer... On va essayer... On va essayer... Extreme G, qui était un jeu de... De moto. Oh là ! Je ne sais pas pourquoi, déjà, c'est à l'envers sur mon téléphone. On va donc retourner le téléphone de l'autre côté. Voilà. Oh là ! Vous voyez, là, j'ai failli éteindre mon téléphone. Ce qui est plutôt chiant. Alors, encore une fois, un excellent émulateur, hein, qui... Qui a l'air... Oula ! Qui a l'air de galérer sur mon téléphone. Alors, j'ai essayé Mario, qui a très bien marché, mais je n'ai pas encore essayé ce jeu. Je pense qu'on va rester bloqué, ici. Ah non ! Comment est-ce que j'accélère ? Ah, voilà. Bon, regardez-moi ça, c'est super fluide. Et ça marche super bien. Vous imaginez Wipeout sur votre téléphone ? Moi, je suis vraiment impressionné par cet émulateur. Attendez, je cherche un peu les touches. Ah, du coup, ça permet vraiment de tester le joystick analogique de manière un peu plus approfondie. Et le stick de droit qui permet de... Ça va une vitesse, ce jeu. Qui permet, du coup, de lancer les options, etc. Bon, je fais n'importe quoi, parce que je ne suis pas concentré. Mais ça marche. Alors, hop. Alors, est-ce que je peux reprendre... Ouais, je peux reprendre directement où j'en étais. Alors, là, je pense qu'il n'y a pas un meilleur test. Par contre, j'ai presque plus de vie. Toutes les touches répondent très très bien, parce qu'en plus, pour ceux qui connaissent... Non ! Là, je suis dégoûté ! Non ! C'est vraiment rigolo pour moi de jouer à Mario 64 avec vous sur... Sur Android. C'est pas possible ! Je fais deux fois la même erreur ! Attendez. Là, je ne peux pas laisser passer cet outrage. Ça répond vraiment bien. Franchement, il y a zéro souci. Il y a juste moi qui fais de la merde et ça m'énerve. Surtout que j'aurais pu passer dans un passage secret qui permet, en fait, directement de monter ici, à gauche. Mais bon. Comme j'étais tombé déjà deux fois de suite. Bon, là, c'est super bien. C'est super réactif, quoi. Comment... Et puis, je... Comment... Est-ce que j'ai... Comment est-ce possible... Je vais réussir à parler, j'en perds mes mots. Que je n'ai pas eu de manette Android avant. Tout ça grâce à TITX, un autre testeur du site, qui a reçu cette manette en test. Mais qui ne fonctionnait pas sur son téléphone et on ne sait pas pourquoi. Donc ça, il faut aussi qu'on le découvre. Alors, du coup, là, pour moi, vous imaginez... Vous partez en déplacement pour le boulot ou en voyage. Vous prenez juste votre manette portable. Plus besoin de prendre votre PC ou une console portable. Juste votre téléphone qui fait tout, quoi. Bon, après, bonjour la batterie. Ça marche très, très bien. Alors, j'ai téléchargé des autres jeux Android que je ne connais pas, qu'on va découvrir ensemble. C'est la première fois, tout simplement, que je lance... Donc, ça s'appelle Mars. Je ne sais pas du tout, du coup, à quoi m'attendre. Alors, je suis désolé, je ne suis pas du tout un téléphone master. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Dans le sens où... Ah ! Ah ! Je crois que... Ah non, j'allais dire, je crois que j'ai fait planter le jeu. Je crois que le jeu a du mal avec la manette. Alors, peut-être que c'est un jeu qui ne joue qu'en tactile. Du coup, c'est aussi intéressant de voir que les jeux tactiles, forcément, ne passent pas du tout. Ah oui, là, on l'est fait. Je ne suis pas sûr qu'on pourra... Qu'on pourra jouer, parce que ça se joue apparemment... Alors, à moins que ça peut jouer avec les sticks. Ce qui serait rigolo. Ah bah ouais, génial. Ça ne se joue pas avec les sticks, mais avec les deux gâchettes. Alors ça, c'est vraiment excellent. Donc, vous voyez, un jeu conçu pour le tactile. Eh bien, peu de coups se jouer avec la manette. Le carburant est limité. Ouais, c'est vachement dur, ce jeu. Ouais. Petite erreur de trajectoire. Oh bah là, ils m'ont rattrapé de justesse. Non ! J'ai plus de carburant. Voilà, je suis peut-être parti un petit peu trop, là. Ah, non ! Oui ! Là, je suis bien. Je ne sais pas ce que c'est que ça. Des points, ou... Pas mal, cette petite manette. Je suis très content. Toucher l'écran pour faire venir un nouvel explorateur sur Mars. Quoi ? Bon, on a compris. Ce jeu est très rigolo. Mais... Ce n'est pas optimal non plus pour un gameplay à la manette. Puisque à la base, c'est vraiment du tactile. Mais, ça marche. C'est ça qui est dingue. Et enfin, le dernier jeu que nous allons tester ensemble avec cette manette. Ça s'appelle Alto's Aventure. Et... On se quittera après ça. Je crois qu'on aura vraiment bien vu comme ça un peu toutes les fonctions. La manette se charge en USB. Je m'en fous pour l'instant. Waouh ! C'est super beau ce jeu ! Alors, toucher pour démarrer. Donc là, j'ai cliqué. Vos lamas s'échappent de la montagne. Vite attrapez votre snowboard et poursuivez-le. Attrapez vos lamas pour les remettre en sécurité. Les lamas valent les points. Touchez pour sauter par-dessus les rochers. C'est un espèce de haut lili, non ? Ramassez les pièces et changez-les contre des objets cools à l'atelier. Oula ! Tapez et maintenez pour faire un backflip. Les figures vous donnent un boost de vitesse. Waouh ! Il est trop beau ce jeu ! Sauter sur la banderole pour slider dessus. Ah ! Je voulais voir ce que ça donnait, mais... J'ai été un petit peu trop... Allez ! Ha ! Merde ! Ha ! Merde ! Oups ! La ! A moi le lama ! A moi le lama ! Le champ de force me permet de passer ! Oh ! Je l'ai effleuré ! Ah bah j'aurais bien voulu réessayer le... Hop là ! Hop là ! Ah non ! Merde ! Quoi ? Faut que je laisse appuyer ? Ah c'est rigolo que par contre ça me remet pas en arrière, mais ça redessine la piste ! Oui, j'ai compris ! Ah ! Décidément, je suis vraiment trop nul ! Bref, c'était la Dragon Shock Mobile, une manette qu'elle est bien, avec son petit socle qui bouge un peu comme vous pouvez voir, qui n'est pas si mal que ça, un toucher agréable, mais des finitions un peu plastiques. On n'est pas dans une vie haut de gamme, mais très fonctionnelle. Je suis très content, Dragon Wars a fait du bon boulot ! A bientôt sur Pixel Barbecue les copains ! Ciao !